Les joueurs dans Inazuma Eleven, il y en a plus d'une centaine. Certains ont leur histoire, d'autres sont inutiles. Mais bon, vu que mes vidéos Inazuma vous plaisent et que vous êtes nombreux à m'en redemander, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais commencer une série top où je présente les 10 meilleurs joueurs par poste. Comme ça, ça fait un petit format en plus sur la chaîne, et rien de mieux que du Inazuma pour nous faire kiffer. Une vidéo seule, c'est bien, mais en cop, c'est mieux. Dans ce format, j'ai décidé d'inviter une personne à chaque fois, et c'est Rems, youtubeur Inazuma, qui inaugure, il vous présentera donc 3 personnages. Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. Vas-y, dis-le, voilà. Putain, on est chaud, on... En tout cas, salut à tous, c'est Milo, et aujourd'hui accrochez-vous bien, puisqu'on va faire le top 10 des meilleurs attaquants dans l'Inazuma Eleven. Avant de commencer, je voulais juste mettre les règles au clair. Pour commencer, j'ai sélectionné les 10 meilleurs attaquants, en termes de puissance, bien évidemment, et ce ne sont que des attaquants. On va faire un petit exemple plus rapide, histoire de vous mettre dans le contexte. Sahel et Destra, ce sont des attaquants. Par contre, Joud et Nakata, ce sont des milieux de terrain, donc ils sont dyscalifiaux. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Pour ce premier épisode, j'ai sélectionné uniquement les attaquants des 3 premières saisons, mais aussi cette vidéo a atteint les 50 likes, pourquoi pas refaire avec Inazuma Eleven Go ou les nouveaux, quand j'aurai pris le temps de les regarder. Bref, on peut enfin commencer. Salut Malou ! Alors déjà, merci de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube, ça fait grave plaisir. Alors du coup, je vais vous présenter 3 attaquants d'Inazuma Eleven qui m'a confié. Le premier que je vais présenter, c'est donc Macrobingo, le célèbre attaquant brésilien et capitaine de l'équipe du Brésil. Alors ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il a marqué notamment 11 buts lors du tournoi Football Frontier International. Sa technique signature, c'est bien sûr le tir samba, c'est une technique assez puissante d'attaque. Elle a notamment percé la défense de Mark Evans à plusieurs reprises. C'est un attaquant très puissant, très complet. Il a fini meilleur buteur du FFI. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin de se justifier pour dire que c'est un des meilleurs attaquants Inazuma. Malheureusement, Mac va se faire manipuler par Zulan Rice et va être obligé de collaborer pour préserver sa famille. Et le programme RH est en effet très cruel. En 9ème place, c'est Sahel et Destra. Je les place à la même position car ils sont de même niveau. Seulement, il y en a un qui utilise des techniques diaboliques et l'autre des techniques angéliques. Mais ça reste à peu près les mêmes. Ce sont les ambassadeurs des peuples d'Angelica et de Démonica et ils ont pour but de réveiller le roi des démons en sacrifiant Célia et Sue qui sont porteuses d'un bracelet maléfique. Sahel, c'est le capitaine de la Sky Team et il utilise la technique de la Flèche Céleste. Destra, quant à lui, c'est le capitaine de la Dark Team et sa technique se nomme matière noire. Personnellement, moi je préfère Sahel mais les deux sont cools. Et d'ailleurs, ils utilisent une technique combinée lorsque les deux équipes fusionnent pour faire la Dark Sky. On continue avec Shawne et je sais qu'il y en a qui vont être beaucoup déçus de le voir seulement 8ème. Mais bon, si je le mets là, c'est que les autres ont fait leur preuve, croyez-moi. Shawne est le survivant de la famille Frost décimé à cause d'une avalanche lorsqu'il était petit. Il est surnommé le Prince des Neiges et c'est l'un des seuls joueurs à être capable de gérer autant en défense qu'en attaque. Et il utilise en plus de ses techniques défensives le Blizzard Eternel qui est d'ailleurs la super technique de son frère à la base. Mais aussi le loup légendaire ainsi que plusieurs techniques en duo avec Axel et Xavier notamment. A la 7ème place et il est temps de parler d'Edgar Partinus le capitaine de la sélection des Knights of Queen c'est l'un des piliers du jeu offensif dans Inazuma Eleven avec l'attaque du paladin ainsi que l'excalibur Edgar s'est parfaitement imposé son rythme de jeu à son équipe bien qu'elle soit très fragile défensivement. Il est également à la tête de la lance invincible une Hitatsu tactique qui met Inazuma Japon plusieurs fois dans la sauce. Pour continuer ce top il fallait bien parler d'eux respectivement les capitaines de Diamond Dust et de Prominence ainsi que membres des Dragons de Feu et de la sélection coréenne Torch et Gazelle font bien évidemment partie de ce classement. Torch maîtrise l'éruption solaire et il est très à l'aise en termes de jeu aérien et il nous le montre notamment dans la saison 2 en terrassant toute l'équipe de Raymond à lui tout seul. Gazelle lui est plus froid j'ai fait un jeu de mots MDR il maîtrise l'impact nordique et arrive au même niveau que Torch c'est à dire en 6ème place. On en est déjà à la moitié et c'est Xavier ou Xenée qui se trouve au milieu de ce classement un orphelin de l'école du soleil qui se trouve adopté par Monsieur Schiller dû à une forte ressemblance avec son véritable fils qui a malheureusement perdu la vie. Il est le capitaine de Genesis qui est d'ailleurs l'équipe la plus puissante de l'Alus Academy et également attaquant pour Inazuma Japon dans la saison 3. Ses tirs sont des comètes comme il dit il utilise le météor géant qui l'améliore petit à petit jusqu'au match contre les Little Gigantes où il fait face à Hector Elio avec son nouveau tir spécial la frappe stellaire. Alors maintenant comme attaquant très puissant aussi on a donc Paolo dans les plus forts Inazuma Eleven alors lui c'est le capitaine de l'Italie normalement c'est pas le vrai capitaine parce que normalement c'est Nakata mais il l'a pris en gros après quand Nakata était parti de l'équipe il a repris l'équipe en tant que capitaine et plutôt il a plutôt bien assuré le coup même. Les points forts de Paolo c'est quoi ? C'est une vision de jeu exceptionnelle un peu similaire à celle de Dude Sharp il est capable de faire des passes de faire des retournes acrobatiques aériennes notamment on l'a vu lors du match contre Inazuma Japon c'est un attaquant polyvalent qui est capable de bien attaquer et même de bien défendre alors ses techniques signatures du coup c'est l'épée d'Odin mais il a aussi la contre-attaque Katenacho en tactique cette fois-ci et c'est du coup pour ça que je vous ai dit qu'il faisait partie des meilleurs attaquants Inazuma Eleven et pour ma part petite anecdote personnelle je le surkiffe vraiment donc voilà. Tout d'abord capitaine de l'équipe de Zeus dans la saison 1 puis capitaine également des dragons de feu au tournoi FFI Yo alors je sais pas ce que j'ai raconté dans ma voix off mais Byron en fait t'es pas capitaine des dragons de feu c'est le chinois là Shang Tsuché qui est capitaine donc je m'étais trompé dans ma voix off désolé. On peut reprendre. Alors Byron du coup c'est le capitaine des Zeus dans la saison 1 il aura notamment aussi prêté main forte au Rayman dans la saison 2 pour vaincre la US Academy sa technique signature c'est du coup l'instant céleste et le savoir suprême il en a 2 tellement qu'il est badass pour finir sur lui je dirais que ses apparitions et ses techniques sont toujours divines même dans Orion on a pu voir qu'il avait un passage très stylé donc c'est un attaquant très très puissant. Byron fait partie de ce top et il est à l'origine du tir solaire la version améliorée de son savoir suprême mais c'est également celui qui mène le tir chaotique en trio avec Bruce Wintingal et Claude Beacons qu'on a pu voir précédemment dans ce top. Byron on le voit pas souvent mais il fait ses apparitions au bon moment et quand on le voit on sait qu'il va servir à quelque chose et on sait qu'il est capable de tout donner pour mener son équipe à la victoire même s'il a pas réussi mais bon voilà c'est que c'est déjà bien. On arrive à la 2ème place certains vont être surpris de voir que c'est Axel qui est en second c'est sûrement le plus connu sûrement celui qui vous a fait cliquer sur la miniature il était attendu voici Axel Blaze ou l'attaquant de feu le Fire Attackant Axel c'est l'attaquant emblématique d'Inazuma Eleven c'est sûr je comprends en même temps un joueur aussi calme posé et aussi puissant qu'embrasant c'était tout à fait légitime et il y a déjà un gros palmarès pour Axel il est l'attaquant vedette de Raymond meilleur buteur d'Inazuma Japon avec 15 buts au FFI si je ne dis pas de bêtises voilà vous connaissez son jeu je vais pas trop détailler Axel est à la tête du feu tout puissant notamment que l'on peut voir la première fois contre les empereurs d'Argentine et qui est une des meilleures techniques surtout dans le jeu où on peut tirer de loin avec et ça c'est cheaté de ouf et la question c'est si c'est pas Axel le premier bah alors c'est qui ? on va d'abord faire les mentions honorables avant de passer à la première place tout d'abord David Samford le pote de Jude attaquant manchot constipé moi comme je l'appelle après vous dites comme vous voulez voilà c'est attaquant de la Royale et c'est un joueur très rapide quand même mais il ne beau malheureusement pas le top 10 deuxième mention pour Hector qui est gardien de base nous a quand même montré lors de la seconde mi-temps qu'il était bon avec son tir le rayon X mais une mi-temps pour juger les capacités d'un joueur bah je trouve que c'est un peu juste il sera en tout cas dans le top des gardiens si cette vidéo atteint les 50 likes bon ok j'arrête de forcer voilà pour les mentions je suis sûr qu'il y a encore de très bons attaquants que je n'ai pas pensé à citer mais bon écoutez les plus importants ont été placés donc ça va et voilà en premier on pouvait s'y attendre c'est Willy qui s'impose en tant que meilleur attaquant de Inazuma Eleven GG à lui MDR non je déconne c'est Bachelancer et c'est vrai qu'il n'est pas dans l'animé de base mais on le voit dans le film les ogres attaques ainsi que dans un des jeux et je vous assure je connais très bien Inazuma Eleven et avec Fairy Tail je pense que c'est l'animé où j'ai regardé le plus d'épisodes et je sais ce que vaut Bachelancer et pour vous dire il est un petit peu au dessus d'Axel il est d'ailleurs mentionné dans le manga que ses tirs sont les plus puissants auxquels Mark a été confronté Bache il est incroyable Bache c'est le boss Bache choc des ténèbres Bache lance des ténèbres voilà les gars c'était c'est Bachelancer si elle t'a plu tu peux t'abonner mettre un like ça fait toujours plaisir j'ai aussi mon twitter et mon insta si vous voulez suivre les aventures d'un panda BG une petite pub aussi pour le compte de Sam qui a réalisé les émotes si vous avez besoin d'un graphiste ou quoi foncez on a une petite embrouille mais bon c'est bon c'est réglé et pour finir je vous mets aussi mon utip mon casque grésille pas mal en ce moment et je vous avoue que pour le montage c'est assez dérangeant si vous regardez les petites pubs ça va me permettre d'économiser pour pouvoir le changer et je créditerai en outre ceux qui prennent le temps de le faire en tout cas tous les liens se trouvent dans la description merci aussi à Rems d'avoir participé ceux qui connaissent pas et ben sa chaîne sera en description même si je pense que vous le connaissez c'était Mylo jeune et dynamique